Ce livre sur Iggy Pop, c'est une présentation d'Iggy Pop qui se veut originale. Je ne voulais absolument pas refaire quelque chose de déjà vu, déjà entendu, surtout au vu de la carrière d'Iggy Pop. En 50 ans, tout a déjà été écrit sur ce personnage. Qu'apporter de plus ? Le but était de proposer un angle complètement inédit et de s'attacher à la facette de l'artiste, et non pas forcément de l'homme. J'ai inséré une étude de toute sa discographie, de tous ses disques, insérés dans une construction narrative. C'est une biographie, mais pas que. C'est une étude très approfondie de chacun de ses disques, en retraçant 50 ans de carrière discographique. C'était l'angle que j'ai voulu aborder pour ne pas ressasser les mêmes poncifs et refaire une énième biographie qui suit les mêmes trames et les mêmes sujets que d'habitude. On va remettre la première partie de sa carrière, qui est comme n'importe quel bonhomme né après la Seconde Guerre mondiale, qui a joué dans des groupes de garage, à reprendre des standards du rock'n'roll, de la soul, et puis qui est devenu un groupe de garage, de gamins. Le premier groupe majeur d'Iggy Pop, ce sont les Stooges. Les Stooges, ce groupe qui a... On va court-circuiter le... Comment dire ? On va aller directement droit au but. C'est le premier groupe de punk. C'est dans la lignée du rock'n'rollage. Les Stooges, en trois disques, définissent l'attitude, la philosophie, et surtout le son du punk pour les années à venir. Donc, c'est la première partie de carrière d'Iggy Pop, qui est très courte. Ça va de 1968 à 1974, avec trois disques qui ont été complètement ignorés, et par le public, et par la critique à l'époque. Ou si la critique a mis son nez dedans, c'était pour les descendre en flèche. Donc, ça n'a vraiment été réestimé que des années plus tard, quand on a vu qu'il existait plein de groupes héritiers des Stooges. Et donc, il a fallu définir d'où ça venait. La seconde partie de carrière d'Iggy Pop, qui est sa carrière solo, fait suite à une descente aux enfers, après la fin des Stooges, où il a été au fond du gouffre. Il vivait à Los Angeles, du mauvais côté du Sunset Boulevard, plutôt du côté des prostituées et des dealers. Il est tombé très bas. Et qui l'a sauvé ? David Bowie. David Bowie l'a pris sous son aile, en ayant une petite idée derrière la tête, mais aussi en voulant profondément aider un personnage qui le fascinait. Donc, voilà, les premiers albums d'Iggy Pop en solo, avec Bowie, c'est en 1977. Et après, voilà, il y a eu 40 ans de carrière solo, entrecoupé de nombreuses collaborations, et de la renaissance des Stooges en 2003. Il y a eu une réformation pendant une dizaine d'années. Outre le chant, outre l'artiste, il y a ce corps. Iggy Pop est une icône. Iggy Pop est plus connu en termes d'images, d'icônes, que pour sa musique. On va demander à tout le monde si on connaît Iggy Pop. Oui, bien sûr, on connaît Iggy Pop. Citez-moi trois chansons. Ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a quelques tubes qui sont reconnaissables, mais c'est avant tout la posture d'Iggy Pop. Ce corps incroyable, strié de veines, musculeux, reptilien, l'iguane. Sa façon de bouger, de danser, qui est complètement unique au monde. Donc, on retient beaucoup le personnage pour ça, pour ses exubérances scéniques. avec son attitude sans foi ni loi, frondeuse, à la fois la provocation sur scène, la mise en danger, l'absence totale de calcul. C'est complètement, c'est brut de pomme, c'est instinctif, c'est l'essence même du rock'n'roll. C'est bestial, c'est sexuel. Sous-titrage ST' 501